Ce podcast est réalisé en partenariat avec le magazine Histoire et Civilisation. Vous pouvez vous abonner via le site internet histoire-civilisation.com Offre à partir d'un euro par mois, sans engagement. Grands entretiens On retrouve Marie-Cohen Carichon Chers amis, bienvenue pour ce nouvel entretien consacré à une figure de la Troisième République, le président Paul Deschanel. L'écrivain Maurice de Valeff note dans ses mémoires, ses mémoires qui ont été publiées sous le titre « Quand Paris était un paradis », la chose suivante On ne disait pas d'un homme politique « Il s'est reposé, donc il s'est rajeuni ». On disait « Il s'est reposé, donc il est fini ». Combien cette proposition est vraie dans le cas de Paul Deschanel qui se reposait un peu trop vite après son élection à la présidence de la République Élu le 17 janvier 1920, après avoir battu le Tigre, Clémenceau Il dépose sa démission 7 mois seulement après son élection, soit le 21 septembre 1920 Ces 7 mois, on néanmoins suffit à dessiner dans les mémoires la figure d'un homme politique très sensible On le voit ému aux larmes devant les gueules cassées de 14h18 Un peu fantasque, on raconte qu'il pataugea à moitié nu dans un bassin du château de Rambouillet alors qu'il s'y trouvait pour se reposer Comment ne pas penser qu'on avait simplement affaire à un fou qui ne sourirait pas à l'évocation de sa chute de train nocturne en septembre 1920 Alors était-il idiot, était-il naïf, était-il ridicule ou était-il tout simplement incompris ? Le Président Incompris, c'est le titre d'un ouvrage qui a été réactualisé par son auteur Thierry Billard et qui vient de paraître aux éditions Perrin Bonjour Thierry Billard Bonjour Merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler de ce président un petit peu méconnu, un peu oublié Paul Deschanel, alors vous êtes directeur éditorial chez Robert Laffont et vous avez en plus de cette biographie sur Deschanel, publié une biographie de Félix Faure et vous avez fait le choix dans cette biographie de ne pas regarder la carrière du président uniquement à travers la lunette moqueuse de l'événement du Quai de la Gare donc Paul Deschanel qui tombe du train Est-ce qu'aujourd'hui on a retenu que sa folie ? Alors qu'on sait qu'il a eu une carrière relativement brillante, que c'était un très bon orateur Est-ce que même l'histoire aujourd'hui catégorie souvent Paul Deschanel comme le président fou ? Bien sûr, dans l'esprit public pour ceux qui le connaissent, il faut être aussi modeste Paul Deschanel n'est pas un nom mémorable, en tout cas qui est resté dans la plupart des têtes des personnes qui connaissent un peu l'histoire Dans l'esprit de plein de gens, c'est le président fou parce qu'il est tombé du train Et parce qu'il y a eu l'épisode du bassin de Rambouillet et parce qu'il a démissionné Alors qu'on aurait peut-être même se dire s'il a démissionné, et j'insiste, il a démissionné de lui-même Ça veut dire qu'il n'a pas été démis, d'ailleurs les institutions ne le permettaient pas Mais qu'il a décidé en son âme et conscience qu'il allait mieux partir Vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'il était idiot ? Non Est-ce qu'il était ridicule ? Il l'a été l'épisode, oui Et lui-même sentait qu'il était ridicule, ce qui n'a fait qu'accentuer le malaise qu'il avait Est-ce qu'il était fou ? Non Il était malade, certes, et moi je pense qu'on va y revenir Il y a eu différentes explications Et à partir de cette maladie, à partir d'événements qui sont avérés L'épisode du train, l'épisode du bassin de Rambouillet On a énormément brodé et on a développé un tas de choses Par exemple, Rambouillet, vous disiez, il s'est béni à moitié nu dans le bassin de Rambouillet Non, il était d'abord en pyjama Ça ne retire rien au fait qu'il soit allé dans l'eau Il était en pyjama, il était un peu inconscient Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure Et il a fait quelques pas dans l'eau Donc vous voyez, il y a effectivement du vrai Et à partir du vrai, comme toujours À certains moments, on a dérivé On en a fait une caricature Et c'était l'intérêt pour moi de ce livre C'est à partir de ce moment-là Qu'est-ce qui avait fait que ce monsieur Comment d'abord il était devenu président de la République Est-ce qu'on avait nommé un fou à l'Elysée en le sachant ? Et bien non Et qu'est-ce qu'il avait fait avant ? Et c'est un parcours typique de la Troisième République Donc voilà, le personnage était A la fois la folie permettait de rentrer dans son histoire Et c'est la folie qui a tué son histoire Et vous parliez justement Des raisons qui l'ont poussé à arriver en politique En fait, Paul Deschanel, c'est le fils d'un homme politique C'est le fils d'Émile Deschanel Qui était un proscrit du 2 décembre Qui était un républicain Et lorsqu'il y a eu le coup d'état de Louis Napoléon Bonaparte, il a été évidemment exilé Il est parti en Belgique avec d'autres figures importantes Des républicains Dont Victor Hugo Et pour la petite histoire Quand Paul Deschanel est né en 1855 Son parrain, c'est Victor Hugo Parce que c'était le premier enfant de l'exil Et d'ailleurs, il a été accueilli comme ça Avec ses termes par Hugo Donc c'est une jolie entrée en matière Émile Deschanel Ensuite, il est revenu effectivement Il est revenu en France Lorsqu'il y a eu des amnisties Et a toujours été une figure Mais c'est plus un homme de lettres C'est un homme politique, certes Puisqu'il a été sénateur, etc Mais c'est une figure, effectivement De l'univers des républicains Et ça a permis à son fils Lorsqu'il, après ses différentes études Lorsqu'il a voulu entrer en politique De pousser les bonnes portes Et vous dites d'ailleurs, page 30 Que Paul Deschanel est élevé, je vous cite Avec la conscience d'être né expatrié Par la faute de Napoléon III Quel va être l'impact de ce sentiment Sur ses convictions politiques ? Je pense que ça lui fait détester Tous les pouvoirs autoritaires Et tous les autoritarismes Ce qui explique beaucoup de choses Dans ses idées Dans son côté un peu modéré Et puis la fidélité à son père Fait qu'il est républicain Alors ça, d'abord il est républicain On va dire centre-gauche Et au fur et à mesure Il va plutôt devenir On va dire centriste Voir un peu plus à droite Tout au long de sa carrière Ce qui est un processus Assez répandu Voir classique Et que d'aucuns trouvent dommage Mais voilà Ça lui donne effectivement Une conscience Quand il arrive Il commence notamment Dans la carrière En étant sous-préfet Alors il est d'abord Secrétaire particulier D'un président du conseil Ensuite il devient sous-préfet Notamment en Nord-Éloire Il incarne la république N'oublions pas Qu'on est par exemple Dans les années 1876-80 C'est des moments Où la république n'est pas Certes le régime existe Mais la république n'est pas Ancrée dans les campagnes Et ces républicains Plutôt de bonne alloi Ils sont envoyés Justement pour la faire aimer Et notamment Au milieu paysan Etc Et lui Comme il a la fois Il est très cultivé Il a fait de belles études Il est assez dandy Il parle bien Il a vraiment Dès très tôt Eu ce goût Ce goût oratoire prononcé Fait qu'il va vouloir Attirer à la république Par ses bonnes manières Si j'ose dire Et ça va plutôt Ça va plutôt fonctionner Mais il est républicain Il est vraiment Et républicain à l'époque Que c'est considéré Comme de gauche Voire d'extrême gauche Donc il Donc voilà Il appartient Enfin de quoi Il participe plutôt A tout le processus De faire aimer la république Dans ses années Grosso modo 76 81 Etc Donc vous expliquez Qu'il va un peu En province Dans des sous-préfectures Justement pour faire aimer Cette république Et ce qui m'a marqué En lisant Ce que vous écriviez Sur ce début de carrière Et sur en fait Les études Alors que Paul Deschanel Est enfant On a l'impression Qu'il s'ennuie tout le temps Il dit tout le temps Je m'ennuie C'est très paradoxal Chez lui C'est qu'il dit Je m'ennuie Mais qu'il n'arrête pas De travailler Quand on regarde Effectivement J'ai retrouvé dans les archives Alors il s'ennuie Il s'ennuie Je pense qu'il s'ennuie Parce qu'il a Il a besoin Effectivement Déjà D'être Comment dirais-je Dans l'affiliation du père Et que son père Faisait beaucoup de choses Et il a besoin Il est tout le temps En activité Il est peut-être Un peu suractif Cet enfant Comme on dirait Aujourd'hui Alors ça veut Ça veut pas dire Que ça se soigne Je ne parle pas De problèmes médicaux Mais je pense qu'il est Effectivement Dans le besoin De toujours faire quelque chose Et on voit Quand il est enfant Il arrête pas de travailler Il fait différentes activités Hors scolaire Il écrit des pièces de théâtre Très tôt Etc Il a vraiment envie D'être dans les pas de son père Ce qui est très intéressant C'est que Être dans les pas de son père Et ça va être A la fois sa force Quand il va devenir homme politique Mais aussi peut-être sa faiblesse Être dans les pas de son père C'est être dans le verbe C'est être dans le côté oratoire Donc il récite très bien Donc il aime le théâtre Donc il aime Et il en écrit Comme à un moment Il en fera Mais c'est C'est une vision Réellement de la politique C'est la politique du verbe Et du mot C'est pas la politique De l'action Et là vraiment Il est le fils D'Emile Lechanel Oui d'ailleurs Vous écrivez Page 46 Que sa vision de la politique Est très littéraire Trop idéaliste Complètement Il a vraiment une vision C'est un adolescent Et puis un jeune homme Qui a force d'avoir beaucoup lu Et peut-être un peu trop Dans les livres Et un peu trop dans la vision des livres Et donc vraiment Il est convaincu Que la parole Peut tout faire En même temps Quand on est en exil Avec comme parrain Hugo Et entouré De personnalités comme ça Forcément Ce sont que des gens Qui placent Même s'ils ont agi Qui placent le verbe En premier Donc lui Dans sa conception des choses C'est forcément ça Oui et puis C'est la troisième république C'est quand même Le temps Tout à fait C'est le temps de la parole C'est le temps des grands discours C'est le temps Quand il est sous préfet Il passe son temps A faire des grands discours Et quand il se présente Aux premières élections Alors c'est assez vif Il se présente En 1880 A les premières élections En Nord et Loire Il a face à lui Un monsieur qui s'appelle Gatineau Qui est le potentat local Qui est plutôt un radical Donc assez virulent Alors tout le monde pense Qu'il ne va faire Qu'une bouchée de déchanel Bon il a fait rapidement Une bouchée de déchanel Mais il s'est très bien battu Donc il a découvert Qu'il a découvert Qu'en grosso modo Pour caricaturer On peut tâter le cul des vaches Mais en même temps Lorsqu'on fait des réunions Dans des bistrots Etc Il faut savoir parler Donc son art oratoire Ce qu'il a appris au théâtre Ou ce qu'il a appris Lui permet justement De maintenir l'attention Et d'avoir de la répartie Et il aime ça Il aime ça C'est un homme de parole C'est vraiment la troisième Est-ce qu'il est justement Reconnu comme tel Dans les salons Dans les cercles Comme un grand orateur Alors au début Il rentre dans les salons Parce que Parce qu'il est bien mis Parce que c'est une nouvelle figure Qui commence à monter Parce qu'il est Il est bien élevé Il est bien éduqué Ça paraît bizarre De dire ça aujourd'hui Mais à l'époque C'était hyper important Et les salons Et les salons mondains étaient plutôt aristocrates Et là encore Il fallait que la république Soit acceptée Et donc oui Donc ça lui ouvre des portes Et on dit très vite Et la presse va dire très vite Que dès ses premières interventions Lorsqu'il est élu Lorsqu'il est élu député Dès ses premières interventions Il marque A la fois par sa façon De dire Sa façon de prononcer le discours Et par le fond Des idées Qu'il professe Alors on ne connait pas très bien La chambre des députés Sous la troisième république Combien il y a de partis Combien il y a de mouvements Grosso modo Au moment où lui Il va être député Beaucoup Beaucoup Alors après C'est un peu comme aujourd'hui C'est à dire qu'il y a des grands mouvements Qui sont connus par le grand public Et il y a des groupes Qui ont des tas de noms Un peu différents Caricaturons Il y a les monarchistes Il y en a qui sont élus Qui considèrent qu'il ne faut rien bouger Il y a les républicains On va dire On va dire les républicains Pas encore progressistes On parle du début Ce qui est des progressistes C'est à partir Grosso modo Plutôt des années 90 Il y a Bon Il y a les radicaux Qui sont plutôt à gauche On pourrait aujourd'hui Dire que c'est presque C'est plus insoumis En tout cas En tout cas qu'autre chose Et puis il y a quelques républicains Entre les deux Qui estiment Qu'il faut attirer tout le monde Et qu'il faut Pour que la république Puisse s'installer Ne pas être trop Dans les propositions Dans les propositions radicales Lui Deschanel Est plus dans cette tendance là Je le disais tout à l'heure Il est effectivement Plutôt on va dire Au début Plutôt centre-gauche Ça veut dire Centre-gauche C'est pas tout refuser C'est au contraire Vouloir concilier Assez vite Il le promet Il le professe comme ça Il est libéral Sur plein de sujets Il est économie Sur l'économie Il est assez classique Evidemment On n'est pas encore Autour du collectivisme Ça viendra plus tard Dans les partis politiques Mais lui Il est plutôt Vraiment Donc il faut Comment dirais-je La propriété privée On garde Mais il faut développer Du mutualisme Il faut prendre en compte La question sociale C'est-à-dire La question sociale C'est le nombre d'heures De travail Le travail des femmes Le travail des enfants Etc Il veut qu'il y ait Plein de progrès sociaux Pour ça Parce qu'il est contre La peine de mort Par exemple Ce qui est totalement Original à l'époque Il y a même Alors c'est intéressant Parce que la peine de mort Est un sujet Qui n'est pas typique A certains partis Mais qui regroupe Des personnalités De différents partis Ils font des groupes Des associations Contre la peine de mort Le mutualisme Par exemple Alors aujourd'hui On ne sait pas forcément Ce que c'est Puisqu'il y a la sécurité sociale Mais à l'époque C'était créer Des organismes Privés Créer des organismes privés Dans lesquels On versait On versait de l'argent Qui permettait D'avoir des assurances sociales Et pour ça Il est pour Et ce qui est considéré Comme étant de gauche A l'époque Après Sur des questions Plus régaliennes Il est plus classique Il est plus droite L'autorité L'armée C'est typique de l'époque Oui vous parlez D'une troisième voie Exactement C'est Alors A l'époque C'était Ni réaction Ni révolution Donc ni réaction Ça c'est On est dans les années 1890 Ni réaction C'est donc On ne veut pas des monarchistes On ne veut pas retourner en arrière On ne veut pas Evidemment On n'est pas morassien Ou quoi que ce soit Ni révolution C'est on ne veut pas On ne veut pas les radicaux Jusqu'au boutiste Et on ne veut pas non plus Ce qui est en train de monter Les socialistes Et les socialistes connectivistes Lui il est entre les deux La grande période Effectivement De Deschanel Sur les idées C'est les années 1890 Donc c'est ce qu'on appelle La période du progressisme Alors c'est les ex-opportunistes Qui évoluent un peu Qui deviennent Qui sont dits Et qui s'admettent progressistes Et il y a dedans Il y a des jeunes loups Il y a Deschanel Il y a Louis Barthou Et il y a Raymond Poincaré Qui sont des figures Qui commencent à émerger à la chambre A faire des discours Et à se fédérer Alors on va être clair Se fédérer Ce ne veut pas dire On se tient main dans la main Et on vole tous pareil Non non Chacun Certes il y a des communautés d'idées Mais chacun défend son écurie Mais il y a quand même Des sympathies qui existent Et ils arrivent au pouvoir Les uns ou les autres A partir des années 1890 Alors il y a Quand Casimir Perrier Démissionne de la présidente De la république Félix Faure par exemple Est un progressiste Quand il devient président De la république Et c'est à cette époque Qu'on commence à voir Des Des Donc Poincaré Lui devient Lui devient ministre Barthoud ça lui arrive aussi Le président du conseil A l'époque s'appelle Jules Méline Donc on l'a complètement oublié C'est une sorte Pardon de la comparaison C'est une sorte d'Edouard Balladur Un peu sur le côté Le côté agricole Mais on ouvre On ouvre un peu Les On ouvre un peu Sur les sujets de société Donc vraiment Il progresse Il progresse Et c'est Là l'idée C'est vraiment Une irréaction Une révolution Mais il faut Vraiment Il faut s'occuper De la question sociale Du mutualisme Les relations internationales Ce sont des sujets Hyper importants pour eux Et là au fur et à mesure Deschanel Va vraiment Faire entendre Une voix différente Des autres Alors Deschanel Va être élu Comment se passe Une élection A cette période là Est-ce qu'il y a Des différents modes De scrutin Est-ce que ça évolue beaucoup Alors il y a eu C'est l'élection De 1881 Où on a un mode De scrutin De liste Qui a un mélange De proportionnels Pour résumer De proportionnels Et de vote direct Qui n'est pas favorable Ensuite ça va être Des modes plus classiques Donc en 80 hyper Et ensuite Donc à partir de 85 Il se fait lire Député de Rayloir Jusqu'à Juste à ce qu'il devienne Président de la République En 1920 Il est sans discontinuer Président Pardon Député Député par ce mode De scrutin Qui est un mode Assez Voilà Assez Assez traditionnel Evidemment N'oublions pas Il n'y a que les hommes Qui votent Lui d'ailleurs Sera pour le vote des femmes Ce qui est là aussi Assez C'est novateur Ah bah oui C'était peu Pour le vote des femmes Contre la peine de mort Vous voyez sur des tas de sujets On pourrait le dire On le dirait presque Aujourd'hui de gauche Alors ce qui est assez intéressant C'est que vous dites Que c'est Émile Olivier Qui aide Paul Deschanel A écrire son premier discours Donc ils n'ont pas du tout Les mêmes idées politiques Puisqu'Émile Olivier Est un rallié à l'Empire Et Paul Deschanel C'est quand même Le fils d'un républicain Qui a été exilé C'est à dire que Paul Deschanel En fait il a des amis Dans les différents groupes C'est quelqu'un d'assez politique Il est à la fois politique Et mondain Il est mondain Fréquenter les cercles Fréquenter les cercles aristocratiques Ou des cercles littéraires Ça permet de rencontrer Des tas de gens Et en même temps Il est politique Au sens où Il estime Qu'on peut apprendre De tous les côtés Quand j'ai travaillé Dans ses archives Il y a des lettres Qui vont de Maurras Effectivement À Émile Olivier Et à d'autres Il y a même des échanges Avec Jaurès Il a ce côté Vraiment Entre tout le monde Et utiliser Il y a un côté Un peu utilisé En tout cas Utiliser un peu tout le monde Émile Olivier Effectivement C'est quand même le banni C'est l'homme Qui s'est rallié À Napoléon III Donc depuis Il est considéré comme banni Mais Deschanel estime Qu'il peut apprendre Pour son premier discours Il peut apprendre De l'art oratoire d'Olivier Donc il va le voir Et ils se sont vus A plusieurs reprises Et ça c'était une des choses Que j'avais découvert Dans le livre Enfin dans les archives Pardon Ils se sont vus A plusieurs reprises Et Olivier est intervenu En tout cas Lui a donné des conseils Sur la façon de parler Et ça prouve aussi Que Deschanel était Alors est-ce que c'était De l'habileté ? Oui Mais c'était aussi Une façon de se dire Tiens on peut On peut écouter tout le monde Si on veut que la république S'installe Alors vous avez parlé Un petit peu De ces idées Très novatrices En politique intérieure Est-ce qu'il pense La politique extérieure De la France ? Ah il n'arrête pas Alors c'est très intéressant Parce qu'il y a plusieurs Enfin moi je le visualise Comme ça Je l'analyse comme ça Dans la vie politique Dans la pensée politique De Deschanel Il y a plusieurs périodes Il y a vraiment la période Donc au début Il commence à se reconnaître Après donc il intervient Sur des petits sujets Puis au fur et à mesure Il commence à en Il faut toujours en capter un Pour donner la Voilà Et on commence à devenir Un peu le spécialiste De ce domaine Donc il le fait Ensuite il y a la période Des grands débats Des grands débats De sociétés français Sur les sujets français Que j'évoquais tout à l'heure De la question sociale Etc Avec des Des joutes oratoires A l'assemblée Entre Jaurès Et Deschanel Qui sont Qui sont passionnantes Et les deux s'admirent Même s'ils ne sont pas du tout d'accord En tout cas ils admirent L'art oratoire De l'un ou de l'autre Et Deschanel reconnaît Les qualités de Jaurès Et réciproquement Alors on parlera peut-être De Clémence Tout à l'heure C'est pas exactement La même amitié C'est pas de l'amitié En tout cas c'est pas La même admiration On s'en doute Et ensuite à partir de Comme si La politique intérieure Était Pouvait salir les mains Comme si Il fallait qu'il passe A autre chose Il de plus en plus Il s'intéresse A la politique étrangère Et donc à partir Au tournant du siècle Et encore plus A partir de Je dirais des années 8, 10 etc Il s'intéresse vraiment Surtout à la politique étrangère Mais pourquoi ? Parce que d'abord Une des raisons De son intérêt Il a beaucoup voyagé Étant jeune Ce qui est assez rare Il est allé en Allemagne Il a visité plein de pays Ce qui ne se passait pas Forcément à l'époque Parce qu'il a toujours Voulu comprendre Les autres pays Par exemple Ce qui est assez original Il explique que Si on ne comprend pas Si on veut comprendre l'Allemagne Il faut aller la voir Il faut savoir Il faut aussi se mettre Dans la tête De la pensée des dirigeants allemands Pour comprendre ce qu'il veut faire Ça ne veut pas dire Qu'il est contre Le fait qu'il y ait Qu'il faille une revanche Ou quoi que ce soit Ce qui était le grand thème de l'époque Mais ça veut dire Qu'au contraire Il faut le comprendre Et donc très vite Il s'est intéressé A la question des Balkans Il s'est intéressé A la question Est-ce qu'il faut Une grande société des nations Pour gérer les problèmes Est-ce que En relation avec l'Allemagne A la question du colonialisme C'est un des sujets Qui l'intéressent Il est très ami Avec Lyoté Il est vraiment Dans tout ce qui correspond A l'époque Je pense que c'est aussi Pour lui Un moyen Dans la mesure Rapidement dans sa tête Se forme l'idée D'avoir une voix Un son Différent Ça lui permet aussi D'être un peu au-dessus Des partis Et de devenir le spécialiste On lui propose d'ailleurs Parenthèse Des ambassades Régulièrement Et même notamment Notamment en Russie Je pense que ça lui permet Enfin la parenthèse Je pense que ça lui permet aussi D'avoir l'impression De s'ouvrir plus facilement Les portes De la présidence de la République Ensuite Parce que le président de la République Lui Gère la politique étrangère Il pense qu'il gère La politique étrangère Est-ce qu'il a un rôle Important pendant la guerre ? Il a été président de la Chambre De 1890 à 1902 Alors une élection au début Je vous disais tout à l'heure C'était la période du progressisme Dont les progressistes Veulent avoir La présidence de la Chambre Face à lui Il y a toujours Des radicaux Des radicaux de gauche Buissons etc Il se fait élire En pleine période Où la majorité Est pas forcément Tout le temps Pour les progressistes Mais il est réussi A se faire élire C'est la première période De l'affaire Dreyfus Donc c'est quand même Une crise mémorale Président de la Chambre A l'époque C'est vraiment Puisque la Chambre A tout pouvoir Pour renverser Les gouvernements C'est vraiment Un rôle d'arbitre C'est vraiment Donner la parole Aux uns aux autres Après c'est pas seulement Agiter sa cloche Et dire Taisez-vous monsieur Vous n'avez plus la parole C'est aussi Essayer de les fédérer Essayer que ça se passe bien Etc Et il parle avec tout le monde Il échange avec tout le monde Il se comporte Courtoisement Avec tout le monde Il s'efforce de montrer Qu'il n'est pas partisan En tout cas au maximum Ce qui fait qu'au fur et à mesure Alors que toute la presse Sistématiquement Qui est adversaire Qui est contre lui Annonce qu'il va se faire Blackbouler A la prochaine élection président Ça a livré lieu Tous les ans à l'époque Tous les ans On réalisait le président De la Chambre Il se fait réélire Ce qui n'est pas anodin En tout cas Et quand il devient Une deuxième fois Président de la Chambre C'est-à-dire de 1912 Donc jusqu'à 1920 Son élection à la présidence 1912-14 Donc il est président de la Chambre En pleine première guerre mondiale C'est lui qui prononce Tous les discours Des soldats qui sont morts Au feu C'est lui qui essaie D'avoir des informations Quand Clémenceau est au pouvoir Qu'il ne donne pas Aux parlementaires Etc Donc il y a effectivement Un rôle Il a un rôle C'est le troisième personnage De l'État Il a un rôle Effectivement Alors oui D'union De maintenir le patriotisme D'union sacrée Etc De maintenir tout ça Oui l'union sacrée C'est vraiment Au moment de la guerre Où les partis Ont signé Ont enterré la hache de guerre C'est ça Enterré la hache de guerre On accepte que les militaires Fassent ce qu'ils veulent Je caricature Mais c'est pas faux Fassent ce qu'ils veulent Et le pouvoir aussi Fait ce qu'ils veulent Mais voilà Il n'y a plus de Même s'il y en a toujours Il n'y a plus de droite de gauche Et on est tous français On est tous patriotes Ce qui fera aussi Quelques exagérations On s'en doute Chers amis Il est quand même Il est Je pense que S'il y avait plein de médailles Il les aurait mises Toutes les unes sur sa poitrine Il en a eu plein d'ailleurs En tant que Président de la chambre Etc Il en a reçu de différents pays Au-delà de la plaisanterie Je pense que N'oublions pas Je reviens à son père Émilie Chanel Il y a la volonté De faire encore mieux Que son père Il devient Il est élu à l'Académie française, par exemple. Au tournant du siècle, il est élu. Et en fait, il le fait parce qu'il aurait aimé que son père le soit. Président de la Chambre, c'est une consécration. Et je pense qu'il devait devenir président de la République parce qu'il estime qu'en ayant pris de la hauteur depuis des années, qu'en ayant abordé de manière littéraire et en profondeur à travers les discours, les différents sujets de politique étrangère, etc., il peut être celui qui va changer la façon dont peut travailler le président de la République. A l'époque, aujourd'hui, on est habitué à avoir des présidents qui ont tous les pouvoirs, presque. C'est-à-dire qu'ils décident de toute la politique étrangère, la politique intérieure, etc. A l'époque, il faut vraiment se remettre dans le contexte. Le président de la République, alors on a dit que c'était un soliveau, Clémenceau a dit qu'il était aussi utile que la prostate, ce qu'il n'a pas empêché de vouloir se présenter à l'Elysée, mais ça, c'est autre chose. En fait, le président de la République, grosso modo, on l'a caricaturé en inaugurateur de chrysanthème. Ça, c'est la caricature. Parce qu'en vérité, si on étudie les autres présidents de la République avant Deschannelles, que ce soit Poincaré, Félix Fort ou d'autres, il y en a qui ont considéré qu'ils ne pouvaient rien faire, mais il y en a qui ont réussi quand même, par des travaux, par de la subtilité, en nommant X ou Y plutôt que tel autre, à influencer. Et quand on a une véritable connaissance de certains domaines, on peut réellement influencer. Le grand débat institutionnel de l'époque, c'était, est-ce qu'il faut rendre au président de la République les pouvoirs qu'il a dans la Constitution ? N'oublions pas que la Constitution, en fait, donne de vrais pouvoirs au président. Le problème, c'est que depuis Mac Mahon, plus personne n'ose les faire de peur de se retrouver bloqués, etc. Donc là, c'est pas la lettre de la Constitution, c'est la façon dont on l'interprète qui a complètement changé. Et Deschanel, il a toujours été convaincu que, en fait, c'était pas donc le texte qu'il fallait réformer, mais c'était la façon de pratiquer ou de mettre en application ce texte, et que ça tenait aux hommes qui étaient au pouvoir. Et que si les hommes avaient la volonté, avaient une connaissance, c'était audible des ministères, ils y arriveraient. Alors, on le verra peut-être, c'était un peu se leurrer, parce que c'est beaucoup croire qu'une seule voix, en tout cas le seul talent oratoire, en tout cas la conviction, peut l'emporter. Mais c'était ça, sa certitude, c'était que la Constitution existe, le président peut avoir un rôle, mais il faut que les personnes qui sont à l'Elysée osent utiliser ce rôle. Vous avez dit qu'il avait été élu à l'Académie française. On se rend compte que l'Académie française, c'est aussi un jeu pour être élu, c'est vraiment un jeu de relation. C'est pas du tout une démocratie où on vote uniquement sur les talents littéraires du candidat. Ah non, ça n'en a jamais été, ça c'est sûr, et c'est toujours pareil. Il y a toujours, c'est évidemment un jeu d'amitié, ou d'inimitié, parce que vous savez que l'Académie française, si des gens disent non contre vous, vous ne pouvez pas y aller. Si un ou deux disent non, personne n'y faut. Donc, c'est quand même, effectivement, élire le président de la Chambre, c'est vrai que ça facilite des choses. Et il est très bon pour ça, Deschanel. Et on le verra, je ne sais pas si on en parlera, au moment de l'élection présidentielle, l'élection présidentielle, il a beaucoup agi pour être élu, et que Clémenceau ne le soit pas. Ça n'a pas seulement été une opération anti-Clémenceau. Donc, à l'Académie, oui, il a fait marcher toutes ses relations. Il avait des amis qui lui rappelaient, qui lui rapportaient comment un tel allait voter, etc. C'était assez amusant. Alors, venons-en à l'élection. Donc, Deschanel se présente contre Clémenceau, et c'est Deschanel qui est élu. Alors, nous, plus de 100 ans après, on peut être surpris, parce que Clémenceau, c'est quand même une idole, c'est quand même le père de la victoire, mais ce n'est pas du tout si absurde que Deschanel ait été élu. Pourquoi les parlementaires voient-ils d'un mauvais oeil la candidature du Tigre ? Je vais faire un petit bémol, si je peux me permettre. Deschanel ne se présente pas contre Clémenceau. En vérité, à l'élection même, il n'y a eu que Deschanel. Mais il y a eu une pré-élection, il y avait toujours un pré-vote, où là, tout d'un coup, on a poussé Clémenceau à se présenter, alors que Deschanel, puisqu'il s'était déjà présenté en 1913, etc. Il avait déjà envie d'y aller. En 1913, c'était Poincaré, qui était pourtant un ami, qui avait été élu, et donc il en avait un peu été mortifié. Donc là, la logique, en tant que président de la Chambre des députés, depuis des années, depuis 1912 et pendant la Grande Guerre, c'était forcément, plus personne ne veut y aller, forcément Deschanel va se présenter, et cette fois, il va être élu. C'est le troisième personnage de l'État. Il est habitué à arbitrer, il a plutôt bien fait. Les parlementaires l'aiment bien. Ce sont les parlementaires qui votent. Oui, il faut bien le rappeler. Ce sont les parlementaires qui élisent le président de la République. Et les parlementaires, c'est les députés et les sénateurs réunis en congrès. Ça, c'est la version connue. Ce qu'on a oublié, c'est qu'il y a toujours des élections préalables qui sont organisées. Et peu à peu, quand Deschanel commence à faire sa campagne, il découvre que Clémenceau se laisse porter. C'est-à-dire que des amis de Clémenceau, notamment Georges Mandel, disent « Vous êtes le père de la victoire, vous avez toutes les chances, les parlementaires voteront pour vous ». C'était un très mauvais calcul, parce que les parlementaires, au contraire... En fait, c'est vrai, les parlementaires étaient contre Clémenceau. Pourquoi ? D'abord, il a quand même passé toute sa carrière, et en étant parlementaire et en étant journaliste, à dire du mal de tous les députés. Alors, il l'a écrit, donc il y en a qui s'en souviennent, et il ne pouvait pas s'empêcher par goût du bon mot, et c'est vrai qu'aujourd'hui, à lire, c'est réjouissant, mais sur le moment, quand on en est victime, je ne pense pas que ce soit forcément le plus agréable, à dire du mal de tout le monde. Donc, il y a un moment, quand on dit du mal de tout le monde, il y a un moment, c'est tout le monde, surtout quand il se parlementaire, se venge. Donc, il y en a beaucoup qui ne voulaient pas, effectivement, Clémenceau. En plus, Clémenceau était divorcé, ce qui ne plaisait pas aux cléricaux, ne voulait pas rétablir des relations avec le Vatican, ce qui ne plaisait pas aux catholiques, et avait dit, le jour, si je suis élu à la présidence, brillant, par exemple, grosso modo, fera le pied de grue pendant tout mon mandat, il ne sera jamais appelé comme étant président du conseil. Donc, il avait déjà brillant contre lui. Donc, effectivement, il y a beaucoup de gens qui, contrairement à ce que pensait Mandel, n'ont pas du tout envie de voir Clémenceau, en plus avec Clémenceau avec le côté un peu autoritaire, etc. Donc, il y a une campagne contre Clémenceau. Mais aussi, il y a une campagne de Deschanel pour lui. C'est-à-dire que Deschanel, alors, il utilise, c'est une campagne normale, il utilise les défauts ou les faiblesses de ses adversaires. Donc, quand ces hommes vont commencer à distiller des informations, des petites phrases sur, c'est sûr que si Clémenceau meurt, ça ferait des obsèques civils, ça ne se fait pas vraiment. Deschanel fait passer des émissaires au Vatican pour que le Vatican passe le message aux députés catholiques et qu'ils votent pour lui dans les réunions préparatoires. Briand fait passer des messages aussi en disant, lui, que fait campagne contre Clémenceau. Donc, Deschanel agit et agit sur plein de niveaux. Donc, c'est ça qui est intéressant. Là, il a vraiment envie d'y aller. Et donc, le jour où, effectivement, il y a les votes préparatoires, eh bien, Deschanel arrive en tête. Donc, les Monceaux ne se présentent pas. Donc, on ne peut pas dire qu'il a été élu. Quand le vote définitif officiel, il n'y avait qu'un candidat. Et c'est Deschanel. D'ailleurs, c'est un des plus beaux scores de la Troisième République. Plus de 700 voix. Vraiment une quasi-unanimité. Mais c'est logique qu'il soit élu. C'est logique parce qu'il est président de la Chambre. C'est logique dans le système tel qu'il est à l'époque. Il a été plutôt aimable avec tout le monde. Et personne ne pense qu'il va bousculer les institutions comme Clémenceau l'aurait sans doute fait. Oui, Clémenceau, on a l'impression que tout le monde le déteste et qu'il déteste tout le monde. Et d'ailleurs, il y a des mots très durs de Clémenceau à l'égard de Deschanel. Ils ne se sont jamais aimés. Clémenceau, vraiment, je disais tout à l'heure, c'est à lire aujourd'hui, cette verve fait plaisir. Mais il a quand même passé son temps à dire du mal de Poincaré, à dire du mal de... Vraiment, c'était des hommes, Poincaré et Deschanel, c'est des hommes qu'il n'aimaient pas. Et depuis toujours, il y a même eu un duel entre Deschanel et Clémenceau. Alors, c'est très amusant de voir la façon dont le duel est raconté. Quand il est raconté par les amis Deschanel ou quand il est raconté par ceux de Clémenceau, ce n'est pas du tout la même vision, disons-chose. C'est la magie de l'histoire de pouvoir comparer ça. Donc, effectivement, il se déteste. Pour lui, Deschanel, c'est... Pour Clémenceau, Deschanel a le gros défaut de ne jamais avoir fait de la politique en tant que ministre. D'être un homme qui parle bien, certes. Et encore, ce n'est pas forcément sa tasse de thé oratoire. Mais de jamais avoir mis les mains dans le cambouis. C'est l'une des autres caractéristiques de Paul Deschanel. Jamais il n'a voulu être ministre. Jamais il n'a voulu être président du Conseil. Il a toujours refusé. Il a eu plusieurs propositions. Poincaré, lorsqu'il était président du Conseil, lui a proposé de devenir président du Conseil et tout. Il a toujours refusé. En demandant à chaque fois, c'est intéressant, qu'on ne communique pas sur le fait qu'on lui ait proposé et qu'il ait refusé. Pourquoi ? Parce qu'il avait peur que ça lui nuise et qu'on dise qu'il n'avait pas le courage. Mais il n'avait pas le courage, en réalité. En fait, il pensait que son talent, que ses capacités, c'était d'être effectivement de la reoratoire, d'arrondir les angles, d'arranger les gens, d'avoir de l'influence plus que de gérer des crises ou quoi que ce soit. Sans doute, il a raison. Le problème, c'est que c'est aussi ce qui va être la faille de son parcours. C'est-à-dire qu'en ne devenant pas ministre, il ne donne pas l'impression qu'il est capable de gérer. Et lorsqu'il va être face à des ministres, il va voir qu'il ne sait pas gérer. Il est vraiment dans la nuance et de quelqu'un d'assez politique. Et puis, vous parlez aussi, et je trouve que c'est très intéressant et très important de le dire, de son caractère et de ses caractéristiques psychologiques. Vous dites que c'est un grand émotif. En fait, d'ailleurs, même ses contemporains le disent. Joseph Caillot, qui est un de ses amis, c'est une grande figure de la troisième qu'on a un peu oubliée, raconte comment, effectivement, un jour, il a été un peu vif avec Deschannelles, et Deschannelles est président de la chambre. Et combien l'autre, combien Paul Deschannelles en a été meurtri, comme si c'était une brésure d'amitié. Il est effectivement assez émotif. Il est dans l'affection permanente. Mais il aime qu'on l'aime. Et c'est le défaut de la cuirasse pas épaisse. Il aime qu'on l'aime. Ce qui va expliquer aussi beaucoup de choses sur son état psychologique lorsqu'il va être président et lorsqu'il va voir qu'il ne peut pas agir comme il le veut. Mais il y a des témoignages, effectivement, d'autres députés de l'époque qui notent justement ce côté parfois un peu exalté. Cette exaltation, ce côté sensible, va amplifier avec la Première Guerre mondiale. Moi, vraiment, je suis convaincu que ça a été une cassure et une fêlure pour lui. Au sens où tous les morts qu'il y avait autour, plus les tranchées, plus la ponction financière, plus le traité de paix qu'il trouve complètement scandaleux, etc., vont accentuer sa sensibilité, son hypersensibilité. Et ce qui va aussi expliquer la dépression qui va l'atteindre ensuite. Enfin, Paul Deschanel est élu à la présidence de la République. Il a ce qu'il voulait. Quel est son programme ? Quel est son plan d'action ? Son plan d'action... On ne peut pas dire un programme. Ce serait présomptueux. Son plan d'action, c'est l'influence. C'est je vais réussir à faire passer aux ministres qui sont là mes idées et je vais obtenir ce que je veux. Notamment, une des premières choses qu'il souhaite, c'est le rétablissement des relations diplomatiques entre la France et le Vatican. Et il est convaincu qu'il va pouvoir le faire. Il demande même à Mgr Baudrillard de faire passer le message que lui, il est pour et de tout organiser pour. Il oublie une chose. Il oublie que le président du Conseil, il s'appelle Alexandre Milleron, qui est un monsieur qui a du tempérament, et qui, surtout, ce n'est pas lui qui l'a nommé, mais que c'était Poincaré, son prédécesseur, qui l'a nommé président du Conseil. Et le jour où il propose ça en Conseil des ministres, où il ose, de son plein gré, parler à Baudrillard de ça, eh bien, on lui fait comprendre, au Conseil des ministres, on ne l'écoute pas. Et on lui fait comprendre qu'il n'a pas à faire ça, qu'il faut l'accord du président du Conseil. Et que la plupart des choses qu'il veut faire, en vérité, il ne peut pas les faire. Et il découvre qu'il s'est trompé toute sa vie. Un président de la République, tout acte du président de la République doit être contre-signé par un ministre. Toute visite qu'il peut faire, il y a toujours des gens qui sont là. Donc il ne peut pas agir tout seul. En tout cas, il ne peut pas, et c'est assez incroyable, c'est qu'il se renseigne auprès de Poincaré sur différents points, est-ce que je peux faire ça ? Et Poincaré, lui, il dit, non, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit de la... Donc tout ce qu'il avait échafaudé, comme stratégie lorsqu'il était président de la Chambre, etc., il s'aperçoit que ça ne peut pas fonctionner. Il n'a pas l'influence. Ce serait un Clémenceau. Bien sûr que Clémenceau, avec son aura, etc., aurait pu éventuellement soulever la table s'il l'avait voulu. Mais Deschanel, certes, il est apprécié, mais il n'a pas l'aura d'une figure. Et puis son caractère n'est pas de soulever la table. Donc finalement, il se retrouve, il le dit lui-même, il se retrouve les pieds époingelés. Ce qui est une phrase, je trouve, qui veut dire beaucoup. Et c'est ça sur d'autres sujets. Les rapports avec l'Allemagne, par exemple, il est scandalisé du traité de paix. Il estime que, grosso modo, la France devrait recevoir ses indemnités et ne les reçoit pas. Pour lui, c'est vraiment très douloureux. Il s'aperçoit qu'il ne peut rien faire. Donc il devient quoi ? Il devient ce qu'il aurait toujours imaginé qu'il aurait pu être, c'est-à-dire l'inaugurateur de Chrysanthème. Et les petites scènes que vous évoquiez tout à l'heure, quand il est hypersensible, qu'il embrasse des gueules cassées, etc. Comment ça se passe avec Alexandre Milrand ? Quelles sont les relations que Paul Deschanel a avec Alexandre Milrand ? Je dirais qu'il n'y en a pas ou que lorsqu'elles existent, il a face à lui un professeur qui lui montre qu'il est un élève qui n'a pas compris où il était. Milrand ne l'écoute pas, en vérité. Ils n'ont pas les mêmes idées, ils ne sont pas du même bord, même si Milrand s'est rapproché au moment de l'Union sacrée, c'est un ancien socialiste. Ils n'ont pas du tout le même tempérament, etc. Et Milrand lui fait comprendre qu'il ne peut pas agir comme ça. Donc, il n'y a pas de complicité ou quoi que ce soit. Et en plus, surtout, il ne l'a pas nommé. On oublie un peu ça. Il n'a pas nommé Milrand, donc il ne l'a pas choisi. Quand on arrive et qu'on choisit au moins son président du Conseil, même si le président du Conseil a la marge de manœuvre qu'il veut, un peu plus que celle du président, il peut y avoir un échange, quoi que ce soit. Là, il n'y en a pas. Il se retrouve tout seul. Et l'autre caractéristique de Deschanel, c'est qu'il a constitué un cabinet assez sobre, etc. C'est assez dans la conciliation, mais il n'a pas des figures vraiment très très fortes dans son cabinet présidentiel. Et donc, par rapport à des ministres qu'il n'écoute pas, il se retrouve là encore pied et poing lié. Mais il est apprécié par les Français ? Je pense que oui. Oui, oui. La France aime bien, même si après, elle peut se moquer. La France aime bien ses orateurs, aime bien les figures qu'il a représenté, etc. On a quand même toujours ce côté, ce grand paradoxe en France, à la fois d'être républicain et monarchiste. Et donc, lui, il porte bien, enfin, pardon, il porte beau, il est élégant, il plaît dans tous les milieux. Oui, il est plutôt... On va être honnête, je ne suis pas sûr que dans les provinces, beaucoup de gens connaissent la tête de Deschanel. On connaît celle de Clémenceau, de Poincaré, parce qu'il y a des cartes postales qui sont reproduites, mais Deschanel, pas encore. D'ailleurs, la personne qui l'a recueilli lorsque Paul Deschanel est tombée du train le 23 mai 1920, ne l'a pas reconnue. Non, effectivement. L'histoire est intéressante. Paul Deschanel est en voyage officiel pour aller à Montbrison inaugurer la statue en hommage à un député qui est mort durant le conflit. Il est dans le train officiel, qui est un train spécial, ce n'est pas un train d'une ligne normale. Et il est dans son wagon. C'est un voyage de nuit. Et le wagon a la particularité d'être aménagé pour le président et d'avoir des fenêtres assez basses. Ce sont des fenêtres à guillotine. Et pourquoi assez basses ? Parce que ça permettait au président, quel qu'il soit, de se mettre à la fenêtre et de saluer la foule quand le train arrivait en gare quelque part, etc. On est en pleine nuit. Paul Deschanel commence déjà à souffrir de quelques mots psychologiques. Enfin, je dis attention, pas psychiatrique, c'est important. En tout cas, il est fatigué. Il prend un médicament pour dormir. Et à un moment, arrive le drame, c'est-à-dire qu'il se réveille dans un état de semi-inconscience. Il va vers la fenêtre pour aérer, pour prendre l'air. Il y a un chaos sur la voie. Le train, par chance, à ce moment-là, roule assez lentement parce qu'il y a des travaux sur la voie aussi. Et il tombe du train. Et d'ailleurs, alors, il tombe. Lorsqu'il tombe sur le ballast, il se réveille comme une sorte et il est juste blessé un peu coupé par les cailloux qu'il y a sur le ballast. Mais en tout cas, il n'est pas est-dourbi, etc. Ce qui est intéressant, ce qu'il faut savoir, c'est que médicalement, ça a été étudié, ça s'appelle un syndrome d'Elpenor. C'est en fait des personnes, alors, c'est pas du subnambulisme, mais c'est des personnes qui sont dans un état de réveil inconscient parce qu'elles sont dans un endroit qui n'est pas habituel, parce qu'elles ont absorbé quelque chose. Alors, je crois que c'était du Véronal. Et donc, en fait, on est à la fois conscient et inconscient, on fait des gestes, c'est pour ça que je parlais de subnambulisme tout à l'heure, on fait des gestes, mais on ne sait pas exactement où on les fait. Mais il a retrouvé toute sa tête quand il tombe sur le train, il marche, quand il tombe sur la voie, pardon, il marche sur les rails, arrive un garde-barrière qui s'appelle M. Radeau, qui voit cet individu en pyjama, très chic, sur la voie, qui ne comprend pas évidemment de qui il s'agit. Alors l'autre, évidemment, quand il lui dit je suis le président de la République, il dit oui, moi je suis la reine d'Angleterre. Évidemment, c'est un peu normal, c'est facile. est-ce que c'est vrai ou pas ? En tout cas, c'est ce qui a été raconté. Il l'emmène chez son épouse, donc à la maison du garde-barrière. L'épouse a cette phrase aussi qui est devenue mythique. J'ai reconnu que c'était un monsieur bien parce qu'il avait les pieds propres. Évidemment, Paul Echanel était pieds nus. Et ensuite, toute l'histoire. Ce qui est amusant, enfin, pas pour lui, mais ce qui est amusant de l'histoire, c'est que très tôt, on annonce par télégramme qu'un individu se faisant passer pour le président de la République a été retrouvé sur la voie. Évidemment, ça devrait donner l'alerte. Ça donne l'alerte, mais on n'y croit pas. Donc, on va faire vérifier dans le reste du train, enfin, dans les wagons, si quelqu'un est tombé du train. Sauf, personne ne va dans le wagon du président de la République. Ça ne peut pas être lui. Eh bien, si, c'est lui. Si vous voulez contempler cette scène qui est assez poétique et puis assez fantasque, elle a été mise en scène dans le nouveau film de Jean-Marc Perfitte qui est un film qui vient de sortir au cinéma et ce film qui revient sur les sept mois de présidence de Paul Deschanel dont vous pouvez trouver la critique dans le numéro d'Histoire et Civilisation, le numéro 86. Alors, quand je vous entends parler de Paul Deschanel et finalement, on comprend qu'il n'est peut-être pas si fou que ça. Mais il n'est pas fou du tout. Il est malade, certes, mais il n'est pas fou. Est-ce qu'on peut dire qu'il est surtout un peu déprimé, un peu dépressif ? Oui, bien sûr. Il est complètement déprimé. Aujourd'hui, on dirait peut-être un burn-out, mais il est vraiment déprimé. Je pense que quand il arrive, il y a des événements et il y a des analyses médicales. Quand il arrive à la présidence publique, il est effectivement très fatigué par la guerre, par vraiment le drame qu'il y a eu, le nombre de morts, etc., par la bataille pour la présidence de la République et puis par le fait aussi de découvrir qu'il ne peut rien faire. Ça a été vraiment, vraiment, psychologiquement, c'est un énorme traumatisme pour lui de découvrir que, grosso modo, 40 ans de carrière tout d'un coup se sont bloqués et 40 ans d'espoir. Donc, il y a des épisodes, il y a des épisodes effectivement un peu émotifs quand il sert des gueules cassées. En même temps, ça peut être aussi un moyen de se comporter différemment. Il y a l'accident du train et il y a ensuite un autre accident qui va amener à sa démission qui est un incident qui est celui où un matin, il est à Rambouillet, donc il est à un palais de la présidence, pour se reposer. Un matin, il s'élève très tôt, il se retrouve le même syndrome de réveil incomplet et on le retrouve en pyjama dans le bassin. Alors, le bassin, c'est une petite pièce d'eau avec un jet. Et là, il décide de démissionner. Alors, il faut savoir qu'après l'accident du train, il avait déjà proposé de démissionner mais Alexandre Milleron avait refusé en disant qu'il allait se remettre, etc. Après, il y a eu, donc il y a la vérité, c'est ça. Ces épisodes-là sont des épisodes réels. Il y a des tas d'analyses médicales ou d'études médicales qui ont été faites par la suite. Il n'y a pas de syphilis comme contrairement à ce qu'on a raconté. Mais surtout, par la suite, on a dit tout et n'importe quoi. Alors, dans les anecdotes... En fait, il y a beaucoup d'anecdotes qui partent d'un petit livre qui est sorti d'il y a les années 30 qui colportent des tas de choses alors qu'il colporte que Paul Leschanel, pour montrer qu'il était fou, pour essayer de dire qu'il était fou, Paul Leschanel avait signé des décrets Napoléon vers Saint-Gétorix. On a dit qu'il était monté aux arbres. On a dit qu'il avait reçu un ambassadeur entièrement nu avec un grand cordon de la Légion d'honneur. Après, et ça, ça a été colporté, donc ça sort dans ce petit livre et ensuite, on a dit que sa femme avait signé à sa place des décrets. Donc, dans un petit livre qui a ensuite été repris par de nombreux livres, vous savez, ces livres un peu rapides qui sont faits au moment des élections présidentielles. Alors, il y a les histoires de la Troisième République très sérieuses comme Adriana Dancet, pardon, les histoires des présidents de la République très sérieuses comme Adriana Dancet et puis, il y a d'autres petits livres un peu les opuscules, on fait de la compile et c'est plus simple d'avoir un peu du croquignolesque comme ça que les décrets signés vers Saint-Gétorix et Napoléon, aucun n'a été retrouvé signé comme ça. Il y a des études qui ont été faites par Jean-Flavier, monsieur quand même grand historien aux archives concernant tout le mandat des chanelles, on n'a rien trouvé. Il y a aussi, on avait essayé de vérifier est-ce qu'il y a des décrets dont la signature des chanelles changée. Aucun non plus ne montre que la signature a été différente, falsifiée, qu'elle serait celle de sa femme. Donc, en fait, il y a beaucoup de bluffs. Il y a beaucoup de, pas du bluff, mais il y a beaucoup de blabla, de candiraton parce que ça améliorait, pardon je vais être vulgaire, ça améliorait la sauce, ça améliorait l'histoire. Mais c'est faux. Imaginez par exemple un grand cordon, le président de la République entièrement nu. Alors d'abord, on aurait, je pense, il y avait toujours un ministre avec le président quand un ambassadeur arrive et on l'aurait laissé passer comme ça entièrement nu. Enfin, ça ne tient pas debout. Et le président, on a dit aussi que j'évoquais tout à l'heure, il serait monté aux arbres en présence de quelqu'un. Personne ne peut dire qui est ce quelqu'un et personne n'a raconté de manière sérieuse qui était là. Donc là encore, c'est la petite histoire qui tout d'un coup se greffe à la grande et qui, pour donner ou pour étayer l'histoire de la folie, mais ce ne sont que des ragots qui ne sont pas étayés. Oui, Deschanel était malade. Oui, Deschanel a fait une grosse dépression. Oui, Deschanel, effectivement, est bien tombé du train. Oui, Deschanel, il y a eu l'incident d'embrouillé. Mais de là, on n'a pas besoin de le rajouter. C'est déjà suffisamment difficile comme ça. Et c'était difficile pour lui parce qu'il a dit je suis ridicule. Je vous le disais tout à l'heure, il a dit je suis ridicule. Il ne pouvait pas rester. Oui, il a eu quand même une conscience de ce qu'il renvoie. Mais en fait, ce que vous dites montre bien que tous ces éléments font en fait le personnage de roman. Mais quand on est historien, ce qui fait vraiment le récit, c'est l'archive. Oui, bien sûr. Merci beaucoup Thierry Billard de nous avoir raconté Paul Deschanel vraiment derrière le roman. Je ne sais pas si c'est plus attrayant ou pas, mais c'est beaucoup plus réaliste. On imagine beaucoup mieux la Troisième République grâce à ce récit. Donc je rappelle que vous avez réactualisé votre biographie de Paul Deschanel, que vous suiciderez le président incompris et que vous avez également fait paraître une biographie de référence sur Félix Fort. Je vous incite chers auditeurs à vous la procurer puisque c'est très rare les livres sur la Troisième République. C'est vraiment important si on veut comprendre l'actualité de se plonger un petit peu dans le passé qui finalement n'est pas si loin de nous. Je vous remercie à tous pour votre écoute et pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de nos grands entretiens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501